Dessiner les 188 cathédrales de France en 188 jours, c'est le défi fou et original que s'est lancé il y a quelques mois un jeune Picard. Il s'appelle Yann Messence, il est l'invité de France Bleu Matin. On le retrouve crayon en main aux côtés de Maxime Schneider. Bonjour Yann. Oui bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, vous êtes lancé ce défi incroyable, 188 cathédrales de France en 188 jours. Avant de parler de ce projet, il faut le dire Yann, vous êtes un artiste, dessinateur, c'est votre métier ? Tout à fait, depuis quelques mois c'est mon métier. Pourquoi vous êtes lancé ce défi ? Elle vient d'où l'idée exactement ? Alors au départ j'ai commencé à faire la cathédrale de Lens au stylo crayon, après j'ai fait celle d'Amiens, j'ai fait celle de Reims, et puis je me suis dit, combien il y a de cathédrales en France ? Alors je pensais qu'il y en avait 300, alors je me suis dit, s'il y en a 300 je ne ferai jamais de défi. J'ai regardé sur le net et en fait j'en avais 154 et après en cherchant un peu mieux, il y en a 188. Donc je me suis dit, allez hop, on les fait toutes. Et je me suis dit, vu que c'est 188, je vais les faire en 188 jours. C'est un défi absolument incroyable. On imagine surtout que pour dessiner des cathédrales, il y a des petits détails, donc ça prend du temps. Oui, tout à fait. En moyenne je passe 4 heures d'affilée sans m'arrêter, donc sans manger, il n'y a rien. Bon, il y a des petites pauses quand même de 3-4 secondes, mais sinon pour les plus durs c'est 6 heures. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 26 septembre, vous en êtes où exactement dans ce défi ? Alors j'en suis à la 159ème cathédrale. Ça va, vous allez tenir le coup. Oui, oui, c'est vrai que je suis très fatigué parce que c'est très fatigant à faire quand même. Ça demande de la concentration. Oui, et puis après il y a tout ce qui est côté au niveau des promotions, tout ça, mettre sur le net, les réseaux sociaux, donc c'est du travail. Alors c'est quoi l'objectif final de ce défi, Yann ? Alors l'objectif final c'est de rassembler tous mes dessins en fait dans un livre, donc qui rassemblera toutes les cathédrales de France. Ça sera une grande première en France parce qu'aucun artiste français, et même international, n'a fait ce livre qui rassemble toutes les cathédrales. Alors comment on peut vous aider parce que je crois que vous avez besoin des gens ? Tout à fait. J'ai mis une cagnotte en ligne en fait pour que les gens puissent m'aider à acheter les 100 tâtons et 4 parce que ça a un coût quand même assez excessif. Puis aussi pour m'aider à éditer le futur livre. Si les gens veulent m'aider, ils peuvent m'envoyer des mails via les réseaux sociaux et puis on s'arrange ensemble. Oui, avec vos réseaux sociaux, Yann Messence, on retrouve d'ailleurs votre travail vraiment magnifique. Félicitations, Yann. Est-ce que c'est un lien aussi, on en parle beaucoup, de la sauvegarde du patrimoine actuellement ? Tout à fait. Parce qu'en fait, aussi le but principal d'éditer le livre, c'est que je reverserai en fait 50% des méfices pour la restauration des cathédrales. Parce que c'est vrai que bon, ça fera un petit coût par rapport à ce que ça coûte. Et c'est toujours un pas de plus pour améliorer la beauté et la merveille de la France. N'hésitez pas à aller soutenir Yann Messence sur les réseaux sociaux. Vous allez retrouver toutes les informations autour de ce défi 188 cathédrales de France en 188 jours. On vous souhaite bon courage pour la fin, Yann. Et à très bientôt sur France Bleu Picardie. Merci beaucoup. Au revoir.